Bonjour, bonsoir les amis, je suis Christelle. La semaine dernière, je vous promettais un épisode racontant la période postpartum de Mégane. Mais tout d'abord, que diriez-vous de parcourir les dédales du souvenir en nous projetant au mois et aux semaines précédant la naissance d'Archie Harrison, le premier du nom ? La grossesse de Mégane est annoncée et acclamée par les hommes bien-pensantes du monde entier. Ce sera la toute première grossesse de Mégane, alors âgée de 37 ans et demi, un âge reconnu vulnérable par la science elle-même. Dans le cas de Mégane, tout comme pour toutes les femmes de toutes les royautés du monde qui vivent leur première grossesse, cette dernière est aussi la plus scrutée, la plus angoissante et source de toutes les inquiétudes. Mais contrairement à ce que la tradition royale attend des merdias de Grande-Bretagne, et tradition même toutefois observée par tous ceux intéressés par ceux qui se pâchaient les têtes couronnées, Mégane n'aura pas droit à la même courtoisie, décence et discrétion qui ont été jusqu'ici accordées aux femmes de la famille Windsor. On se rappelle encore de l'intervention royale de Harry en faveur de sa belle-sœur, en joignant les journaleux britanniques de faire de l'air et de la place pour que Catherine puisse mener à bien et dans le calme sa grossesse à terme. Courtoisie, voit son sœur, que son frère et sa belle-sœur ne lui renverront pas, tristement. Qu'elle n'avait pas été ma joie de savoir que Mégane avait décliné les services du corps médical royal qui, suivant ses circonstances et ce que nous apprendrons plus tard au vu de l'accueil et de l'assistance royale qu'elle recevra, qu'il en blâmerait, et avait plutôt préféré choisir elle-même un entourage hospitalier en qui elle avait une totale confiance. Et bien sûr, comme pour tout ce qu'elle fait, cette décision pourtant si personnelle et si intime avait réussi à causer outrage aux yeux vieillissants d'une génération victorienne perdue dans la nostalgie de ses droits de vie et de mort sur ses anciennes colonies impériales. Les trashploïdes en ont fait des choux gras, les merdiens ont crié au furie d'une tradition royale interrompue et patati et patata. Cela s'étant suivi d'une rage exprimée via les télés et radios à la Nouvelle des Sorssex de ne pas présenter leur futur nouveau-né sur les marches d'un hôpital quelques minutes après ou dans l'heure suivante, la venue au monde de ce dernier. Les haineux, croyant faire émotionnellement mouche, ont cité la feu-princesse Diana, sa première belle-fille Catherine, tout en oubliant commodément la reine Élisabeth que l'on s'est coulée dans le béton du statu quo. Et toutes les femmes de sa génération qui, elles, n'ont même jamais montré qu'elles étaient enceintes et encore moins exposées, leur rejetant moins de trois mois après leur naissance. Le comble, je vous dis. Mais bon, cela fait du bien de critiquer, d'insulter, d'ignorer consciencieusement les faits, car y faire attention exposeraient simultanément la jalousie et l'hypocrisie des uns et le racisme scintillant des autres, source de la bêtise et de l'ignorance de beaucoup. Vous devez, à l'écoute de ce récit, vous demander comment réagir Saint-Mégan, car la simple invocation de ces préjugés, classicisme et masochisme, à défaut de vous faire vomir de dégoût, doit sûrement vous interpeller. Eh bien, notre Ducèche, Baquet a ses priorités de l'heure, réunions presque incognito avec les femmes du club culinaire appelées Up, un patronage proche du cœur de Mégane et composé de membres venant de différents horizons. Notre personnel, je pense que cette communauté de femmes reliée par l'amour de la cuisine a également servi de support psychologique à Mégane pendant son séjour à Londres. Il n'y a qu'à voir cette façon maternelle que toutes ces femmes ont de la protéger et de former une barrière de solidarité autour d'elles. Mais ce n'est que mon avis. Dites-moi dans les commentaires, je vous prie, ce que vous en pensez. D'accord ? Alors, retour à notre jante dame, Mégane de nos amours. Pendant cette période de grossesse, nous avons pu clairement identifier le climat lourd de haine dans lequel suffoquait la merdia britannique. Dépressif, en plus du brouillard presque triste qui recouvrait cette île, on aurait dit qu'il désespérait presque de ne pas la voir perdre son petit être qui se formait en elle. Les attaques se feront incessantes et de plus en plus aiguës, odieuses, sans parler d'indicentes. Des titres propagandistes voient le jour sous le ciel nuageux de Grande-Bretagne. On a des exemples du genre, Mégane n'est pas vraiment enceinte, elle porte une gaine ventrale gonflante, vous savez le genre utilisé dans les films pour simuler des grossesses. Et nous avons aussi cet employé sans salaire qu'on appelle ON, qui a vu son ventre se dégonfler. Et ON a vu son ventre se dégonfler. Mégane fait des genoux flexions avec aisance dont elle ne peut être enceinte. Pour certains, être enceinte est synonyme de handicap et de paraplégie. Vous ne pouvez ni vous ingénuer, ni vous accroupir. Mégane porte des talons aiguilles. Les vraies femmes enceintes portent des ballerines. Oh, misère et scandale. Comme disait le capitaine Haddock dans Tintin, il avait l'habitude de dire, ça perd l'hippopette. Mégane touche son ventre de peur qu'il ne glisse et ne se retrouve à ses pieds car il est faux. En fait, vous avez un exemple de ce genre de titre apparu dans les journaux britanniques. Vous voyez, etc., etc. La rumeur qui court, qui court les rures et dédales du vieux Londres, donnant le hoquet aux femmes du monde entier, provoquant des nausées aux observateurs de la stratosphère sous-sexe. En tout cas, pour nous, c'en était trop. C'est alors qu'une vaste communauté s'organise sur la toile. On en a marre. Ces attaques sont inhumains et le silence de la famille royale qui ne fait absolument rien pour défendre l'épouse d'Harry sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Les premiers podcasts voient le jour sur les réseaux sociaux pour moralement encourager les sous-sexes en général et Mégane en particulier pendant cette période si délicate de sa vie. Bien qu'étant la raison principale de ce mouvement qui se fera appeler « Sussex Squad », entendez « équipe des sous-sexes », l'autre raison assez trouplante, celle-là sera de contrecarrer les attaques de plateformes anti-Mégane et de rétablir l'équilibre à défaut de détruire la réputation négative préconcieuse par les trashploïdes britanniques. À propos de Mégane, l'équipe des sous-sexes réunit des hommes bien-pensantes, les passionnés de justice et d'égalité pour la femme, les groupes et corps humanitaires et humanistes, les intellectuels et autres créateurs d'initiatives porteuses d'inspiration. Mais le traitement subi par Mégane et sans repis durant toute sa grossesse est une pilule qui a du mal à passer encore aujourd'hui. Alors, pour ne pas associer mon récit des événements à une simple opinion partielle, il serait bon de se rappeler qu'à l'époque, Harry et Mégane partageaient la même page Instagram que les Cambridge, le frère et la belle-sœur d'Harry. Alors, si la communauté des followers, comme on les appelle, c'est-à-dire des abonnés à ces pages-là, si cette communauté-là s'était agrandie de 2 à 6 millions avec la venue de Mégane, nous y avons aussi pu noter la présence de mauvaises herbes, dont le but était de diaboliser cette dernière à chaque poste sur la page. Alors, mes amis, deux camps bien distincts se sont rapidement formés. D'un côté, ceux dont les propos outrageux et demandant le départ de Mégane, le divorce de Harry, et clairement la... Tenez-vous bien ! Les préservations de la pureté blanche ne trouvaient jamais censure. Encore aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous aviez des personnes outragées et ne revenant pas de loisivité affichée par le camp de Cambridge à laisser des commentaires aussi odieux se balader sur leur page. Il est devenu plus qu'évident que ceux qui haïssaient Mégane à 90% des merdias et nationalistes britanniques et à 10% des moutons suiveurs qui se fichaient bien des faits et dont de la réalité des choses. Mégane, elle, enchaînait des tables rondes pour parler d'éducation, de la journée internationale de la femme et du rôle de cette dernière dans la société actuelle, des visites officielles et privées dans les maisons de retraite pour se rassurer des traitements appliqués au bien-être des personnes âgées. Et lors d'une de ces sorties de travail, elle qualifiera même les critiques de bruit, un terme qu'adoptera les supporters du couple Alors, face à l'adversité, Mégane reste une femme engagée qui n'a pas de temps à perdre avec les imbécilités et cela, nous l'avons vite compris. C'est inspirant, presque hypnotisant. Alors, nous sommes à six mois de grossesse. D'accord ? Et Mégane entre lentement, mais sûrement dans son dernier trimestre. Lorsque, à l'invitation de ses plus proches amis, elle sera aux États-Unis pour y célébrer la venue de son bébé. En français, c'est la réception cadeau pour bébé. Ce voyage fait dans le plus grand secret sera pourtant dévoilé par les trash-bloïdes britanniques, ce qui fera tout de suite penser qu'il y a une source au palais divulguant les informations confidentielles sur Harry et Mégane. Cette dernière sera pourchassée dans les rues de New York par les paparazzi, nous rappelant avec dégoût et effroi que c'est par ce moyen que sa feu belle-mère avait perdu la vie. Et de fil en aiguille, une question se pose. Était-ce le but des journaliers britanniques de tout faire pour que cette grossesse qui allait la lier à jamais à la famille royale de Grande-Bretagne disparaisse ? L'équipe des Sorsex fait le contrepoids en mettant sur pied une campagne caritative planétaire souhaitant une bienvenue au futur bébé du couple, tant et si bien que Harry et Mégane, pleins de gratitude, en joindront une petite liste des œuvres de charité pour l'enfance qui leur tient à cœur. Un patriarque d'organisations américaines, britanniques et du Commonwealth. Alors, nous avons le sourire, les cœurs se font plus légers et les prières plus rapprochées. Mégane, à la fin de sa dernière visite officielle au Royaume du Maroc avec son époux Harry, se fera rare jusqu'à la venue de son bout de chaud. Alors, au septième mois de grossesse, nous, leurs fans, comprenons qu'ils sont à l'œuvre dans les coulisses et nous n'avons pas tort. Les Sorsex annoncent la création de leur propre page Instagram et la fin de leur collaboration avec la Fondation Royale qu'ils partageaient avec Ken Longvieu et Kenny La Synthétique. Désolée, je n'arrive pas à blasphémer en l'appelant sainte. Nous sommes aux anges. Alors ici, j'ai une autre personnelle. D'accord ? J'avais déjà pris les voiles en voyant le nid de crabes qui était devenu la page Instagram des Cambridge. Nous n'avons pas dû attendre trop longtemps car Sorces Royales verra le jour et créera le buzz avec un record de quoi ? C'était un record de millions, millions d'abonnés en six heures. C'était ça ? Bon, c'est vrai que depuis, ce record a été déclassé par Jennifer Aniston. Vous vous rappelez la série Friends ? Elle était Rachel, je crois. Donc, elle a ouvert sa page Instagram et bon, elle a déclassé le record d'abonnés en six heures. Alors, nous sommes aux huitièmes mois. La pression commence à se faire ressentir. Les journaleux ont déjà lancé leur chien enragé à la recherche de l'information scope. Oumégan donnera-t-elle naissance au palais de Kensington, fief de Ken Lanvieux ? Et boum ! Harry et Mégan déménagent dans le chalet de Frockmore sur les terres de la reine Betty. à quelques kilomètres de son palais, d'accord ? Ce chalet est annoncé comme étant un cadeau de Lily-Bette à son petit-fils Harry et son épouse Mégan pour leur mariage. Le chalet décrépit et inhabité depuis plusieurs décennies et est loin de repugner les Sorsacks qui acceptent le 5 pièces qui n'a rien à voir avec les 21 pièces qu'habite le frère de Harry. Mais bon, on s'en fout. Les rénovations sont faites sous les cris de frustration des anti-mégan qui font des épilepsies à la seule idée que 2,4 millions de livres sterling ont été dépensés pour le bien-être de cette non-blanche bof et repoff. Oubliant que l'argent n'appartient pour les contribuants britanniques et que Harry qui est un de leurs princes qui a servi son pays deux fois en temps de guerre y habitera aussi mais on s'en fout. D'accord ? Parce que pour eux qui disaient rénovation ils ne voyaient que Mégan qui entrait dans ce chalet parce que si je dis maison c'est trop dire c'est un chalet. Alors dorénavant les journaleux camperont devant les barrières qui mènent au chalet. Après tout si cet enfant doit naître nous serons l'heure et sûrement l'endroit se disent-ils. Les allées et venues des fourgonnettes du personnel des visiteurs tout est scruté à la loupe. Les heures puis les jours s'égrennent. Le seuil de référence des trashploïdes reste Harry qui aura des visites officielles hors du pays à accomplir. S'il les annule ou alors les reporte c'est que la naissance est imminente. Ça c'est ce que les journalistes se disent. L'attente se fait longue pour les mollusques à la recherche d'un scoop et pour nous supporteurs on se délecte de les voir perdre patience et on s'interroge. Si la grossesse de Mégane est fausse pourquoi cet engouement à vouloir prendre la future maman et son nouveau-né en photo ? Incompréhensible. Le neuvième mois débute sous des auspices paisibles les objectifs des photographes britanniques sont tournés vers les barrières de Fort Moore lorsque le 6 mai 2019 la nouvelle tombe Meghan duchesse de Sussex a donné naissance à un petit garçon aux aurores. Harry jeune papa tout heureux joue le porte-parole en nous annonçant plein de fierté que sa femme a accompli une prouesse inouïe et qu'il sera à jamais reconnaissant envers toutes les femmes du monde entier qui mènent à terme le miracle de la vie. De ce fait, il remerciera même les chevaux se trouvant dans l'écurie tout à côté. Et on le comprend. Pendant que la stratosphère se réjouissait, la haineuse se grattait le haut du champignon se demandant pourquoi ils n'avaient pas été informés que Meghan était en travail et sur le point d'accoucher. Vous savez, après tout, les trashplois étant sa famille proche, ils avaient le droit d'être mis au courant. Après tout, ils ont pressé en ceci Harry, le mari de Meghan et le père du futur bébé. Mince. Ok, j'ironise là. J'ironise. Mais le sentiment de possession et de propriété dont feront preuve les journaleux de Londres pourrait presque faire oublier que ces mêmes bautours pendant les neuf mois qu'ont duré la grossesse de Meghan ont traîné cette dernière dans la boue, ont essayé de salir sa réputation, ont tout fait pour la déshumaniser et ce jusqu'à la dernière seconde. L'arrogance, je ne vous dis pas. Je pousserai le bouchon en disant que beaucoup d'entre eux, supporters de ce couple, portent encore aujourd'hui les... En fait, quand je le dis, beaucoup d'entre eux, je veux surtout parler de nous, nous les supporters, d'accord ? Beaucoup d'entre nous portent encore aujourd'hui les symptômes post-traumatiques de cet abus car nous avons été blessés et surtout les femmes, les mères, ont senti cette douleur passer. Heureusement pour nous, Harry et Meghan étaient entourés à ce moment-là par une équipe de choc qui a jonglé magistralement avec les mères diapritanniques avant avant de les envoyer valisés dans un coin de la voirie municipale. En rétaliment, les trashbloïdes ont fait courir le bruit que Meghan avait donné naissance chez elle, qu'elle avait accouchée plusieurs jours avant et non à la date communiquée par son époux. Les autres mignons ont envoyé la toile, c'est-à-dire Internet, clamant l'existence d'une mère porteuse. Car Meghan, trop vieille, et je vous rappelle, à 38 ans, ne pouvait tomber enceinte aussi vite et encore moins accouchée. Dans la journée, un malencontreux de la vie utilisait sa plateforme radiophonique pour comparer le nouveau-né à un chimpanzé. L'intervention et outrage de la famille royale à ce propos est encore attendue aujourd'hui. Les sorsexes annonceront le prénom de leur petit garçon quelques jours plus tard de juin une fois de plus les pronostics des mères dières quant au choix d'un prénom répétitif traditionnel et poussiéreux. Alors, ils appelleront leur petit bébé Archie Harrison. Moi, j'ajouterais premier du nom parce qu'après tout, il est notre roi dans la stratosphère. Oui, alors, en mode speed. Trois mois et quelques auquins muets de la presse britannique plus tard, un communiqué royal annoncera la date du baptême de Archie ainsi que les dispositions prises par ses parents pour faire de ce moment un souvenir inoubliable. D'état qui me fera chocer, la cérémonie fut privée et l'identité des parrains et marraines du petit restera secrète. En fait, secrète, je parle d'identité là, car ainsi voulue par ces derniers. Le reste des membres présents à ce baptême sera connu plus tard via une photo de groupe publié par Harry et Meghan. Alors, on y verra la maman de Meghan, Queen Doria, la reine Doria, le père et la belle-mère de Harry, ses tantes maternelles, c'est-à-dire les sœurs de la feu princesse Diana et en queue de poisson les Cambridge, le frère et la belle-sœur de Harry. Même cette photo trouvera controverse aux yeux des haineux. qui ont essayé de dénigrer Meghan portant son fils dans ses bras en félicitant Kenny la synthétique. Je parle de l'épouse de Ken Longieux pour la couleur vive de ses vêtements et sa jupe dévoilant ses genoux. Enfin, bof et rebof. Ma question du genre, comment avez-vous vécu la grossesse de Meghan, mes amis ? Je voudrais vous lire dans les commentaires, d'accord ? Je pense que c'est important qu'on en parle. Ça vaut la peine. Rien n'est perdu. Alors, ça, c'est l'alarme successive de la semaine. Alors, la semaine dernière, c'était l'anniversaire du prince Harry qui, le 15 septembre dernier, fêtait ses transisons. Que dire de plus à cela ? Ce jour n'est sûrement pas passé inaperçu, car les souhaits à son bonheur sont venus des quatre coins de la planète. La campagne de donation dédiée à Camp Fête, si vous vous rappelez, je vous en parlais. cette organisation œuvrant pour la scolarisation des femmes en Afrique et chère au cœur des SOSSEX a vu son chiffre total de 129 926 dollars soutenus par Harry et Meghan eux-mêmes propulsant la somme des participations à 259 926 dollars. Ils ont contribué de 130 000 dollars en plus. Les femmes ont explosé en ligne. Bref, c'était euphorique. Twitter était en fait dans les nuages. La communauté culinaire des femmes du Hub célébrées ses deux ans. Je vous en parlais un peu plus tôt. Le détail ici est que non seulement c'est un patronage de Meghan mais c'est aussi l'histoire d'une collaboration atypique née d'une tragédie. Alors, permettez-moi de vous la présenter. D'accord ? Le 14 juin 2017 dans un comté de Grande-Bretagne un immeuble de 127 lotissements comprenant 227 je vais dire pièces et qu'on soit en 1974 a pris feu un an après sa rénovation. La rénovation de cet immeuble a eu lieu en 2016 et l'immeuble lui-même a pris feu en 2017. On se demande comment la gestion des travaux s'est faite. Mais ça c'est une longue histoire et à la commémoration prochaine je vous en reparlerai un peu plus en détail. Cet incendie fera 72 morts dont un bébé mort-né. Quelques femmes survivantes de cette tragédie et dont certaines ont perdu les membres de leur famille décideront de se réunir pour faire à manger au reste des survivants vu que l'administration justement du comté n'était même pas apte à assurer le minimum un scandale. Ces hommes bien-nés se trouveront l'amour de la cuisine en commun et prépareront trois fois par semaine pour les plus démunis. Je pense que c'était l'équivalent des restos du cœur pour ceux de la région francophone. En fait surtout en France on a un équivalent qu'on appelle les restos du cœur qu'on prépare pour les plus démunis. Enfin je pense que je suis dans le correct dans le vrai pardon si je devrais si je pouvais associer la communauté du hub avec les restos du cœur Mégane touchée par leur situation regardait aux infos américaines et se demandait déjà comment elle pouvait aider. Oui ça c'est une femme engagée. Lorsque l'opportunité s'est présentée sous la forme de sa visite à Londres elle a pris conscience et elle a pris contact plutôt pardon avec ces dames et ensemble il fut évident pour elle Mégane que trois jours par semaine ne suffisaient pas et un sept jours sur sept était le but à atteindre. Le groupe étant composé de femmes de différentes nationalités Mégane proposa de faire des recettes traditionnelles particulières à chacune des familles représentées. Le tout finira dans un livre qui fera exploser les ventes et un pourcentage des bénéfices reversés à cette association culinaire pour assurer les rénovations et l'amélioration de ces locaux. Alors le résultat de tout ça un objectif atteint c'est-à-dire des cuisines sont ouvertes aujourd'hui sept jours par semaine en plus de cela des collaborations se sont créées en coulisses sur un temps un peu plus léger. Nos deux tourtereaux sont en liste des 100 personnalités les plus influentes des Etats-Unis. Les vôtres sont toujours en progrès. Donc résultat à venir. Cerise sur le gâteau nous avons eu droit cette semaine à une projection vidéo de Harry et Meghan collé serré pour la bonne cause sur un banc de leur jardin et nous rappelons l'importance de voter afin de créer un monde dans lequel nos enfants pourront vivre sans avoir à toujours regarder par-dessus leur épaule. C'est un geste noble. Et pour finir une question pour vous les amis. Que pensez-vous de l'équipe légale de Meghan qui a démenti cette semaine certains écrits du roman d'Omit Scobie intitulé Enquête d'indépendance ? Que pensez-vous de tout ça ? Je me suis acheté le livre et je suis encore en train de le lire bien qu'il se lit très vite. Alors dites-moi ce que vous en pensez d'accord ? Sur ce les amis je prends congé de vous en vous servant mes éternelles recommandations. Prenez soin de vous lavez-vous les mains désinfectez-les et portez toujours un masque en public. Au revoir. Au revoir.